Sur le sujet des contrats aidés, ce qui concerne directement l'éducation nationale, concerne surtout l'accueil des élèves en situation de handicap. L'accueil des élèves en situation de handicap a été affirmé comme la grande priorité nationale par le président de la République. Donc il n'y a pas de contrat aidé en moins pour l'accueil des élèves en situation de handicap en cette rentrée, il y en a autant. Et en plus, nous rajoutons ce que nous appelons les AESH, c'est-à-dire des contrats plus robustes, pour 8000 personnes. Autrement dit, il y a 8000 personnes en plus dans le système scolaire en cette rentrée pour accueillir les élèves en situation de handicap.